Pour installer le SCV2, prévoir un plan plat et stable. Prévoir 5 cm de chaque côté, 3 cm à l'arrière et vous pouvez en empiler deux si nécessaire. A l'avant du four, vous retrouverez le filtre à air. Ce filtre à air se compose de l'égouttoir qui permet de récupérer l'eau et les aliments. Il est aussi composé d'un filtre à air. D'autre part, vous trouvez le collecteur de matières grasses qui proviennent de l'intérieur du four. Ainsi que sous cette trappe, la carte SD. Vous retrouverez à l'arrière du produit un conduit de ventilation doté d'un convertisseur catalytique qui permet d'éviter le dégagement d'odeur et de fumée. Vous trouverez aussi une prise d'alimentation norme bleue 16A. Les accessoires indispensables au bon fonctionnement du four. Le revêtement de sol qui protège la sol des salissures et des taches d'huile. Le plateau en céramique qui permet de récupérer les aliments. La grille qui permet la circulation de l'air au-dessus et en dessous. Le plateau en céramique blanc ou alors la version marron pour les paninis. Et enfin, vous pouvez utiliser un des plateaux en téflon pour mettre votre aliment. «Panasonic » «Panasonic » «Panasonic »